Donc Frogger sorti en 98 sur Game Boy Color et l'adaptation du jeu d'arcade éponyme sorti en 81, édité par Hasbro Interactive et développé par Morningstar Multimedia, une boîte qui aura pas eu une très grande durée de vie mais qui aura quand même sorti plus d'une vingtaine de titres, notamment sur Game Boy Color et qui s'est surtout spécialisé dans l'adaptation de jeux d'arcade sur console. Et donc pour ce qui est de ce Frogger, bah c'est Frogger, attention, je critique pas le gameplay en soi, vous savez la petite grenouille qui doit traverser la route depuis les temps pour rejoindre je suppose Samar, je critique pas ce gameplay là, ce que je critique plutôt c'est que vous avez le résumé de la cartouche. Je veux dire c'est tout, les gars ils se sont quand même fait chier à proposer le jeu en 7 langues différentes, mais c'est tout, il y a bien un mode de joueur mais en réalité on joue de manière alternative, bon au moins comme ça on pourra dire que j'ai essayé le mode multi, mais c'est tout. Je veux dire on est en 98, à ce moment là Frogger a 17 ans d'existence, il a été adapté sur la quasi totalité des supports de l'époque, il y a même des plugins qui en plus contenaient d'autres jeux qui existaient, il n'y a aucune raison de te vendre une cartouche qu'avec seulement le jeu Frogger de base. Et le pire, c'est que ce jeu Frogger est également sorti sur Game Boy la même année, et que la cartouche Game Boy Color de ce jeu Frogger, et bien c'est une cartouche qui est compatible et pour Game Boy et pour Game Boy Color, donc ils ont sorti deux fois le même jeu quasiment pour rien. Pour les capacités d'une Game Boy Color, et bien c'est nul, il n'y a pas de réel refond de graphique, ça exploite absolument pas la capacité de la console, et surtout, même si on est en 98 qui est l'année de lancement de la Game Boy Color, dans les jeux justement qui sont sortis en même temps que la Game Boy Color, il y avait déjà Tetris DX et Game & Watch Gallery 2. Donc on avait déjà deux adaptations de jeux sortis à la même époque à peu près que le premier Frogger, mais qui proposait une réelle refond de graphique et en plus des modes supplémentaires. Et donc d'une certaine manière, même si le jeu n'est pas mauvais, il n'y a rien qui justifie d'y jouer, étant donné que c'est juste Frogger sorti 17 ans plus tard, alors qu'il avait déjà eu le droit à masse d'adaptations. Mais heureusement pour nous, sortira deux ans plus tard, Frogger's The Swampy's Revenge, qui est donc l'adaptation du jeu PlayStation éponyme, toujours édité par Hasbro Interactive et développé par Morningstar Multimedia. On passe vite fait sur l'histoire du jeu, qui est un petit peu bidon, il faut aller sauver cinq petites grenouilles à travers cinq mondes différents, et enfin, on propose du nouveau avec Frogger. Déjà, il y a une refonde graphique et sonore, et une bonne refonde graphique et sonore, ensuite, tout en gardant le gameplay original de Frogger, on l'améliore, on rajoute des éléments de gameplay, et en plus, chaque monde propose des éléments de gameplay qui lui sont propres. Alors attention, ces propositions de gameplay ne sont pas spécifiquement originales, mais au moins elles sont là, et proposent de la réelle nouveauté dans le gameplay de Frogger. Par exemple, le monde des mines va proposer des plateformes invisibles dont il faut suivre le tracé pour ne pas tomber dans le vide, ou le monde de glace va faire en sorte que, tant qu'on n'arrive pas sur une zone, on va dire, sèche, on va continuer de glisser, et donc il faut s'assurer de trouver le bon chemin pour ne pas finir dans l'eau. Et le jeu est doté d'une sincèrement bonne durée de vie, les 5 mondes se font à peu près en une trentaine de niveaux, ils sont assez difficiles pour que, justement, ça nous résiste suffisamment, mais pas trop pour que ce soit frustrant, étant donné qu'on sent réellement la courbe de progression, et en plus, les checkpoints sont placés de manière plutôt intelligente. Donc le jeu est sincèrement une réussite, mais il a quand même des défauts. Déjà, pour y aller crescendo, il n'y a aucune différence de gameplay si on joue Frogger ou l'autre grenouille, ou alors s'il y en a une, je ne m'en suis pas rendu compte. Ensuite, il y a possibilité de récupérer des petits gems dans les niveaux, mais à part dans les niveaux finaux, où ça permet de récupérer les grenouilles à sauver, ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, même si globalement les musiques sont bonnes, l'ambiance sonore globale peut se montrer des fois un petit peu relou, étant donné que ça peut vite devenir un bordel auditif. Heureusement, il y a quand même possibilité de couper les sons du jeu. Des fois, mais c'est un peu compliqué à décrire, je trouve que le gameplay peut se montrer un petit peu rigide. Et enfin, même si le jeu propose globalement une bonne durée de vie, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison de retourner dessus une fois qu'on a fini tous les niveaux, parce que même s'il y a possibilité de battre des temps proposés par les développeurs, je trouve que comme ça apporte pas grand chose, voire même que ça apporte rien du tout, et bien on n'est pas forcément très motivé à essayer. Et donc en conclusion, concernant le premier jeu Frogger, même si c'est un peu rude à dire comme ça, oubliez-le. Il y a de bien meilleures manières de jouer à Frogger aujourd'hui, et je pense même à l'époque. Par contre, pour le deuxième, je ne peux que trop vous recommander de l'essayer, étant donné que j'ai vraiment passé un très bon moment dessus, et que même si le jeu a des défauts que j'ai énumérés, je pense que c'est pas suffisamment pour réellement gâcher l'expérience sur celui-ci.